Europe 1, Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour est donc fusée. Mais oui, il veut se rapprocher des étoiles, s'exclame Bertrand Ménel dans le courrier Picard. Thomas Pesquet, le nouvel astronaute français ? Non, Emmanuel Macron ? Eh oui, la fusée Macron a finalement décollé, poursuit Laurent Bodin dans l'Alsace. Enfin, la fusée Macron, la fusée Macron, c'est vite dit. Pour l'instant, dit-il, il s'agit plutôt d'un bus. À peau catalytique, forcément. Hybride, sans doute, en ce sens qu'il est capable de rouler à gauche comme à droite. Emmanuel Macron se situe en effet à cet exact point de rupture fantasmagorique qu'en politique on appelle le centre et dont on n'a jamais pu prouver la force d'attraction, sinon l'existence. C'est une terra largement incognita qui a englouti son lot d'explorateurs et son ton contingent d'ambitieux tout au long de l'histoire. Gloire éternelle à celui qui plantera son drapeau. Ce que Bruno Mech dans La Montagne traduit d'ailleurs un peu plus brutalement. Le révolutionnaire Macron ne fait qu'investir sans le dire, mais avec une certaine grande éloquence. Le terrain politique qui fut l'apanage de Bayrou, celui de la bonne grosse sagesse centriste, résumable dans cette formule. Il y a du bon à gauche, il y a du bon à droite. Le problème, c'est les partis incapables de s'entendre. Alors évidemment, il y en a qui s'amusent à troubler un peu la fête du trouble fait. C'est l'humanité par exemple. Celle-ci, son armée de communicants ne l'avait pas vue venir, ironisme de Verniole. Alors qu'Emmanuel Macron déclarait sa candidature sous le feu des projecteurs, la société Megabus, créée à la suite de la loi qui porte son nom, annonçait le licenciement dans les prochaines semaines de 175 salariés. Cette première sortie de route du modèle Macron, pourtant vendue avec arrogance comme le nec plus ultra de la modernité, en dit long d'un projet qui s'apparente de plus en plus à de la vulgaire publicité mensongère. Allez, un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour son ambition. L'édito des éditos de Natacha Polony qui revient à 8h30 pour la revue de presse.